Merci pour cet éclairage sur ce glaçant bilan, en quelque sorte. Selon le décompte des autorités turques et syriennes, il y aurait plus de 50 000 victimes. Vous avez dit qu'au fur et à mesure, on risquait de voir s'aggraver ce triste bilan, dont 44 000 rien qu'en Turquie. Depuis cette catastrophe, des centaines de milliers de personnes ont été évacuées. Des villes entières vont désormais devoir être entièrement reconstruites. Ce lundi, la Banque mondiale a estimé que les dégâts financiers dépassaient les 34 milliards de dollars. Cette somme est colossale. Elle représenterait 4% du PIB de la Turquie. Qui plus est, ce montant ne prendrait pas en compte les coûts de reconstruction, qu'on pourrait évaluer pratiquement au double, ni les conséquences sur la croissance turque à venir. Ceci ne tient pas compte non plus des répliques qui continuent d'être enregistrées, certains endroits du pays qui pourraient faire empirer la situation. Depuis le 6 février dernier, le dernier bilan officiel fait notamment état de près de 10 000 répliques. Vous avez détaillé le dispositif d'aide et de sécurité civile mobilisé par la France. On sait que l'Union européenne a de son côté déjà envoyé des équipes de secours en Turquie. Le commissaire européen à la gestion des crises, Jeannès Lenarsik, a activé le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Le centre coordination des réactions d'urgence coordonne le déploiement d'équipes de secours européennes. En ce qui concerne la France, des collectivités locales, quant à elles, se sont également fortement mobilisées. Dans ma circonscription, à Senon, la ville dont j'étais maire, à Villeneuve d'Ornon, dans toute l'agglomération bordelaise, les dons ont afflué et un avion spécial a été affrété vers la Turquie. Vous nous avez indiqué tout à l'heure un certain nombre de possibilités de contacts sur place là-bas, enfin tout au moins de contacts pour envoyer les dons. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment ces aides aux promenances multiples vont pouvoir être utilement coordonnées ? Est-ce que le ministère des Affaires étrangères entend coordonner ? Parce que nous avons dans nos villes des diasporas, des communautés turques très importantes et qui se mobilisent bien sûr et les dons affluent et il faudrait, je pense, une coordination, pas simplement celle proposée par le consulat général ou la diaspora elle-même, mais que la France coordonne en quelque sorte ces mouvements de solidarité. Merci. C'est une question très importante que celle de la coordination des initiatives locales par l'État français. Qui répond ? On va le faire ensemble. Merci beaucoup de cette intervention. Effectivement, il y a eu une mobilisation très importante des collectivités locales et des particuliers en matière de dons pour aider les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie. En ce qui concerne la coordination du travail des collectivités locales, nous, au centre de crise, nous avons mis en place il y a plusieurs années ce qu'on appelle un face éco, qui est un fonds qui permet de recueillir les dons financiers des collectivités locales qui nous permettent ensuite de financer des achats de biens à destination, en l'occurrence, de la Turquie et de la Syrie. C'est aussi le mécanisme que nous utilisons dans d'autres géographies en Ukraine. Ça nous permet de collecter les dons des collectivités locales qui sont à ce moment-là assurées effectivement que le travail sera fait, pris en charge par des canaux, disons, maîtrisés. Et donc ça, c'est une manière dont on peut les aider. Malheureusement, nous n'avons pas la capacité de coordonner des dons des biens en nature. Ça, c'est quelque chose pour laquelle nous ne sommes pas équipés, en toute sincérité, parce que c'est vrai que ça mobilise beaucoup d'infrastructures, de logistique, parce qu'il faut, comme vous le savez, quand on recevra des dons en nature, il faut les trier, il faut les packager, il faut les emmener, il faut faire toute la logistique qui va avec. Et ça, ça prend beaucoup de main-d'œuvre. Il y a un certain nombre d'associations qui font ça en fonction des destinations. Sur la Turquie, je ne pourrais pas vous recommander les associations qui ont mis en place ces coordinations de dons. Pour l'Ukraine, on a des noms qui existent. Mais je sais que, par exemple, sur l'Ukraine, c'est la Fédération nationale de la protection civile qui a géré, en lien avec l'AMF, un grand nombre de collectes de dons. Et je pourrais regarder ensuite avec les équipes pour pouvoir vous pointer certaines associations qui ont cette activité de collecte de dons. Et malheureusement, nous, nous ne sommes pas en capacité de mettre ça en œuvre.